Musique Bienvenue sur Tourisme TV. Alors comment s'est passée cette 9e convention ? Ça s'est superbement bien passé. Qu'avez-vous fait ? Je crois que ça a été 200 à l'heure en permanence. C'est énormément de choses, de la découverte, de l'interactivité entre fournisseurs et agences, en découvrant des zones géographiques complètement méconnues par les touristes, ce qui nous a permis de voir des choses extraordinaires, magnifiques. On va dire de l'activité sportive un peu en bout final, puisqu'ils se sont allés monter à Dodane, ce qui était pas mal. Mais là où on a vu les courageux, en pleine chaleur, ils sont montés à pied. C'était vraiment magnifique de les voir tous à l'heure. Alors, l'après-midi, le bateau, évidemment, la journée a été bien organisée, en timing, en activité. Et puis, une journée de travail assez extraordinaire. Et le reste, le reste toujours en mouvement. Revenons un petit peu sur la situation du CDIB. Aujourd'hui, où en êtes-vous par rapport à l'activité et au business ? Alors, on va dire que pour les chiffres, on progresse, donc il est évident, ça ne signifie pas que tout va bien. Alors, de quels chiffres parlez-vous ? On va dire le tourisme. Le tourisme marche vraiment bien. L'aérien a augmenté, mais l'aérien est lié au tourisme pour nous, donc c'est la logique qu'ils soient aussi en progression. Donc, oui, on a une montée en puissance du nombre d'agences, de la volumétrie. Et la progression, même si elle reste minime, on peut parler de progression. L'été, c'est un oncle donc pas trop mal pour les agences du CDIB ? L'été, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, on est en retard, il y a eu un mois de mai catastrophique. Le mois de juin, ça va être difficile, on est quand même bien avancé dans la saison. Il va falloir faire beaucoup de ventes de dernière minute et d'arrière-saison. Alors, le fait de cette convention, c'était « Fredatou » pour vendre. Quels sont les deux, trois choses ? Pour la relance. Pour la relance. Alors, on a essayé de mettre en place tout un plan de travail pour les agences, de les aider à manager un tout petit peu mieux et plus leur personnel, leurs collaborateurs. On a surtout travaillé sur une approche différente du client, surtout sur une mise en place d'événements, d'actions pour faire revenir les clients dans les agences. Un dernier mot sur la destination Chypre. Comment l'avez-vous vécu ? Moi, je crois que c'est une belle destination à mettre en valeur pour l'hiver. C'est une destination qui est destination soleil, moyen-corrier. Il y a de très belles structures hôtelières et on peut aussi mélanger la découverte au repos. Je pense que ça peut être une belle destination qui peut prendre sa place dans les années à venir. Merci. Très bonne fin de convention et à bientôt.